Ambiance solennelle à la base aérienne d'Istre. Le chef d'état-major de l'armée de l'air remet plusieurs décorations, dont une pour Valéry, navigateur officier système d'armes, à bord de l'escadron de chasse 2-4 Lafayette. Son rôle est d'élaborer le plan de vol et de guider le pilote jusqu'à son objectif. L'opération Armata en Libye est son premier détachement opérationnel extérieur. Maman de deux enfants et mariée à un militaire de la base, elle ne vit pas trop mal cette première séparation longue distance. On y pense parce qu'on n'est pas H24 à fond dans la mission. Donc au bout d'un moment, il y a du manque. On part cinq semaines sur le terrain, c'est obligé que la famille manque. L'avantage là où on était à Souda, c'est que les moyens modernes d'Internet nous permettaient d'avoir un contact très régulier. Pour l'opération Armata, les membres de l'escadron de chasse Lafayette sont limités à 60 heures de vol par mois, soit un détachement de trois à cinq semaines. Valérie reste sur place en juillet et octobre 2011. Et comme pour ses camarades de combat, le retour au pays se fait sans transition. Ce qu'on a pu voir, c'est que les gens étaient prêts et en fait trouvaient des repères assez naturellement. Et finalement, la vie en unité n'est pas la vie dans le civil, n'est pas la vie auprès des familles. C'est une vie particulière, une vie avec une communauté d'hommes un petit peu triés. Et finalement, les gens se sont retrouvés dans un environnement assez naturel pour eux. L'opération Armata a duré huit mois, de mars à octobre 2011. Pendant cette période, l'escadron de chasse 2-4 Lafayette a effectué plus de 330 sorties à bord des Mirage de Mylène. Vous démontrez au quotidien toute l'efficacité de l'armée.